Chers frères et sœurs en Christ, louez-sois Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons par la méditation du chapellaire au précieux sang. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Fonce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger la vivance et la mort. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous récitons ces trois Ave Maria, en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère, la circoncision. Enfant Jésus, parle au sang que tu as versé pour moi lors de la circoncision. Je suis justifié, rendu juste comme si je n'avais jamais péché. Que ce sang guérisse l'inconduite sexuelle et morale de l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Deuxième mystère, l'agonie à Gethsémanie. Fils de Dieu, par votre sueur de sang versé à Gethsémanie, je suis racheté hors de la main du diable. Que ce sang me préserve de toutes morts prématurées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Troisième mystère, la flagellation. Maître divin, parle au sang de votre flagellation. Je suis sanctifié, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Que ce sang donne à l'humanité de vivre dans l'intimité de votre amitié et contempler avec un regard limpide les merveilles de votre création. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aider vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Quatrième mystère, le couronnement d'épines. Roi de l'univers, que le sang de votre front couronné d'épines détruise en moi l'égoïsme et l'orgueil et me donne d'entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Que ce sang me fasse croître en ton amour et servir avec humilité mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh Dieu, venez à mon aide. Au Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Nous vous supplions, nous vous supplions, Seigneur, aider vos enfants que vous avez rachetés à votre précieux sang. Cinquième mystère, la montée au calvaire. Sauveur du monde, que le sang que vous avez répandu sur le chemin du calvaire illumine ma route et m'aide à porter chaque jour ma croix à votre suite pour compléter votre passion. Que ce sang précieux parle constamment à Dieu au ciel pour moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, et aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Sixième mystère, la crucifixion. Agneau de Dieu, par le sang que vous avez versé en croix, mes péchés sont pardonnés. Apprends-moi également le pardon des offenses et l'amour de mes ennemis. Père Marie, votre mère et la nôtre, montrez-moi la richesse et la puissance de votre sang très précieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh Dieu, venez à mon aide. Oh Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aider vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Septième mystère, le coup de lance. Cœur de Jésus transpercé pour moi, que le sang et l'eau sortie de toi me purifient constamment de tout péché. Voyez l'attente des pauvres, les larmes des affligés, l'espérance des peuples. Faites que tous les hommes soient réunis dans votre royaume d'amour, de justice et de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aider vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyés par le Père, pour rétablir la paix entre Dieu et l'homme. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice, et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu, notre sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injurés et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang de toutes races, langues, peuples et nations vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles et les siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur, et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde, et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goutions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je vous offre le plus précieux sang de Jésus-Christ en réparation de mes péchés pour les besoins de la Sainte Église et pour le soulagement des âmes du purgatoire Amen. Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Le témoignage qui sera objet de notre méditation en ce jour, c'est celui de la bienheureuse Imelda Lambertini. Imelda Lambertini était une jeune fille italienne morte à l'âge de 11 ans lors d'une extase pendant sa première communion. Elle a été reconnue bienheureuse par l'Église catholique. Imelda est béatifiée en 1826 par le pape Léon XII et déclarée patronne et déclarée patronne des premiers communions en 1910 par le pape Pie X qui, cette année-là, décrita que les enfants pouvaient faire leur première communion à un âge plus précoce. Donc, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, c'est à cause d'Imelda Lambertini où c'est grâce à elle, c'est grâce à Imelda Lambertini que l'Église est permis aux plus jeunes d'accéder à la communion. Imelda Lambertini a été surnommée la fleur de l'Eucharistie. Avant de vous présenter le témoignage d'Imelda Lambertini, permettez-moi simplement de nous rappeler que le cœur de Jésus porte une affection toute spéciale aux Vierges et aux âmes pures. Elles lui sont aussi chères que les anges. Tels sont les charmes de la vertu de chasteté. Aussi, comme nous dit Saint Ambroise, celui qui garde la chasteté est un ange et celui qui la perd est un démon. Mes frères, mes sœurs, la chasteté est une des grâces les plus précieuses que nous ont méritées les effusions du précieux sang de Jésus-Christ. Une âme chaste est l'épouse bien-aimée du cœur de Jésus-Christ. « J'ai promis à Jésus-Christ, disait Saint Paul, de lui présenter vos âmes comme autant de chastes épouses. » Il est dit que l'époux divin se nourrit parmi les lits. Lits, c'est L-I-S. Un lit est une plante à grandes fleurs blanches. Donc, il est dit que l'époux divin se nourrit parmi les lits. Parmi ces plantes à grandes fleurs blanches. Ces lits ne sont autres que les âmes qui se conservent purs ou pleins à Dieu, qui se blanchissent de plus en plus dans le sang de l'agneau. Alors, que dit maintenant du témoignage de la bienheureuse Imelda Lambertini ? La bienheureuse Imelda Lambertini n'avait pas encore fait sa première communion. Pendant que ses amis, ses copines heureuses et recueillies allaient chacune à son tour communier pendant les messes. Et Imelda qui n'était pas baptisée restait donc agenouée à sa place pleurant d'envie en songeant au bonheur de ses copines qui avaient accès à la sainte communion. Alors, ses yeux levés au ciel, ses deux petites mains croisées sur sa poitrine et pressant entre ses doigts le crucifix qui ne la quittait jamais, elle disait avec l'épouse sacrée, c'est-à-dire avec la Vierge Marie, « Venez le bien-aimé de mon âme, descendez dans le jardin de mon cœur qui est tout à vous ou vous cessez d'abaisser vers moi vos regards ou alors vous laissez mon âme s'envoler à votre suite. Entraînez-moi après vous, disait-elle à Jésus, que je cours à l'odeur de vos parfums, que ne puis-je vous donner asile moi aussi et vous faire fête dans mon cœur. « Ô Jésus, venez car je languis d'amour pour vous, disait-elle. » Mais malheureusement, Jésus ne venait jamais, Jésus ne venait pas. Sachant que tout est possible à la prière, elle priait et pleurait tout à la fois. Tout à coup, alors qu'elle était dans une église, agenouée en prière, en méditation, une hostie sort du cibois sur l'autel, traverse la grille qui protégeait l'autel et, voltigeant dans l'air, vient s'arrêter au-dessus de la tête d'Imelda. L'assistance, les chrétiens, les religieuses présents à cette célébration sont toutes émues de ces spectacles et n'osent pas en croire leurs yeux. Mais l'illusion n'est pas possible. Le miracle est bien là. Le miracle persévère. Une éclaté se repend dans l'église accompagnée d'une odeur soave. Le prêtre avertit de ce prodige, de ce miracle à coup et voyant dans ses faits une manifestation claire de la volonté de Dieu que la jeune Imelda puisse communier. Le prêtre recueille donc respectueusement sur une pataine la sainte hostie et en communie la jeune Imelda. Enfin, elle possède son Dieu, le seul objet de son amour. Les mains croisées sur sa poitrine, les yeux doucement fermés, elle s'abîme dans une profonde et délicieuse contemplation. Longtemps, ses copines l'admirent en silence. L'église l'admire en silence n'osant pas interrompre sa méditation, sa prière, sa rencontre avec son bien-aimé. À la fin, cependant, on l'appelle, on la secoue, on lui commande de se lever. Imelda toujours s'y prompte à obéir, demeure malheureusement immobile. Elle n'entend plus, elle ne sent plus. Imelda, l'amoureuse et l'adoratrice de l'Eucharistie, dont le cœur venait de se remplir du sang précieux de Jésus-Christ, n'était malheureusement plus de ce monde. Elle était morte. Elle devint aussitôt l'objet de la vénération publique. Beaucoup de prodiges s'étant opérés à son tombeau. L'Église a permis de l'honorer sous le titre de bienheureuse. Frères et sœurs, voilà donc le témoignage de la jeune Imelda Lambertini, désireuse de communier à son jeune âge, à 11 ans, et qui finalement par un mystère, un miracle de Dieu, une hostie qui s'envole de l'hôtel et vient s'arrêter au-dessus de la tête. Le prêtre qui voyant cela s'est dit le Seigneur veut bien qu'elle puisse communier. Le prêtre la communie, elle rentre dans cette intimité profonde pour ne plus jamais en ressortir. Son Seigneur, son amoureux, l'a prise avec lui. Amen, Amen, Amen. Proclamation Père, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit-Saint et l'intercession de la Vierge-Marie et de Saint-Michel à Gange, je proclame que Jésus est mort sur la croix par amour pour moi afin de payer par ses souffrances la dette de mes péchés. Je proclame que Jésus par sa mort en croix détruit tout esprit de mort autour de moi. Je proclame que le précessant de Jésus-Christ l'âme purifie mon âme et me rend chaste. Je proclame que grâce à la Sainte Communion, Jésus me donne d'entrer intensement en relation avec lui. Je proclame que la Sainte Communion m'abreuve et remplit mon cœur du précessant de Jésus-Christ comme ce fut le cas pour la bienheureuse Imelda. Je me recouvre du précessant de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précessant de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précessant de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen, 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 Amen. D'où Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, vivement touché des bienfaits que vous avez accordés à vos enfants et particulièrement de leur achat de la mort éternelle par l'effusion de tout votre sang, je me consacre aujourd'hui au culte de ce très précieux sang pour l'adorer avec Marie, avec toute la cour céleste et tous les vrais adorateurs de cette terre d'exil, pour réparer aussi autant qu'il est en moi les outrages qu'on lui a fait et qu'on lui fera jusqu'à la fin des temps. Je veux désormais m'acquitter de toutes mes actions dans cet esprit de reconnaissance et de réparation. Recevez-les par les mains de ma céleste Mère. Faites que je les commence, que je les continue, que je les achève pour la gloire de votre sang, ô mon Jésus. Bénissez aussi toutes mes pensées, ma liberté, ma mémoire, ma volonté, afin que tout en moi loup, exalte, adore le sang que vous avez versé pour mon salut sur la croix. que tout en moi demande au nom de ce sang mille fois précieux la rémission de tous mes péchés, une sainte mort et l'éternel repos promis à ceux qui le boiront dignement dans la sainte Eucharistie. Ce que je sollicite pour moi, je le réclame aussi avec insistance, Seigneur, par la voix de ce même sang et par votre divine mère pour tous ceux pour qui vous voulez que je prie, pour tous ceux qui se confient à mes humbles prières pour les âmes du purgatoire et pour ceux qui me sont étroitement liés. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Lui qui est Fils et Lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et démons dans la paix, dans la joie du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada